bonjour mesdames et messieurs on vous rend grâce aux qualités alors je me nomme le docteur Guédi Niambe Manel Franck de l'université de Mans et je vais vous présenter l'exposé sur la minéralisation sulfurée de nickel et cuivre et les minéraux du groupe du platine qui sont associés au complexe mafique et littoral mafique qu'on observe dans le domaine aquéen de Mans à l'ouest de la Côte d'Ivoire ainsi donc le plan de notre présentation s'organise comme suit d'abord nous allons présenter la géologie générale ainsi que la géologie de notre zone d'études puis nous allons évoquer la pétographie de roches martiques et ultramariques qui encaissent la minéralisation sulfurée de nickel et cuivre et enfin nous allons caractériser cette minéralisation sulfurée de nickel et cuivre et les minéraux du groupe du platine qui sont associés la Côte d'Ivoire où se situe notre zone d'études elle-même se situe en Afrique de l'ouest et la Côte d'Ivoire est matérialisée ici par le carreau le carré rouge et notre zone d'études matérialisée par le coin rouge est située approximativement à 600 kilomètres au nord ouest de la capitale de la Côte d'Ivoire qui est à Abidjan et plus précisément à 83 kilomètres à l'ouest de la région de Mans dans les districts de Biancouma-Sipilou. Sur le plan géologique la Côte d'Ivoire appartient aux cartons ouest-africains et ce carton ouest-africain est subdivisé en deux domaines à l'ouest nous avons le domaine archéen de Mans et à l'est nous avons le domaine paléoprotérosoïque et notre zone d'études se situe à l'ouest de la Côte d'Ivoire dans le domaine archéen de Mans et ce domaine archéen de Mans à l'ouest de la Côte d'Ivoire est détaillé ici à la figure B où nous observons que ce domaine est subdivisé en deux par la faille monde dans l'année avec dans la partie sud un domaine dite instable qui a été remobilisé et qui est composé de formations telles que des charnoquites, des migmatites et aussi des métas volcanos sédiments sans oublier les quasites associées au bif que nous observons dans cette partie sud du domaine archéen et dans le domaine nord nous observons essentiellement des tonalites associées à des charnoquites et à l'intérieur de cette formation nous avons des intrusions ici matérialisées en noir qui sont des intrusions de roches basiques, métabasiques dans le complexe mafrique et ultra mafrique Yacouba qui est l'objet de notre étude De façon précise De façon précise Dans la zone de Diancmo et Sipilou La géologie nous présente de façon globale de grands assemblages nous avons des roches des roches qu'on observe dans toute la région et qui constituent les roches de la région à savoir des formations actuelles qui sont composées des nièces et des granulites qui forment le fonds géologique de la région et ces formations sont associées à des géotunites en vert clair et à des granulites mafiques et tout cet ensemble aquéen est intrusé par des formations mafiques et ultra mafiques qui constituent le complexe Yacouba et qui sont composées des péridotites chromitites en rose violacée des pyroténites en vert associées au gabron norite et ces formations sont associées à des magnétiques des roches à magnétiques et tout cet ensemble a été affecté par des foliations qu'ont une direction régionale nord-est sud-ouest associées à des plissements par endroits avec un pondage dans la partie nord qui est sur-verticale et dans la partie sud qui est sur-horizontale Ces formations mafiques et ultra mafiques que nous venons d'observer sur la carte précédente nous donnent du point de vue de la pétographie des formations composées des lézolites des chromitites des esthérites et des gabronorites Les lézolites sont composées d'olivines, pyroxènes, amphiboles et spinelles les chromitites essentiellement de chromites et de pyroxènes avec par endroits de l'olivine les gabronorites de pyroxènes et amphiboles et les versérites de pyroxènes amphiboles avec des sulfures interstitielles et toutes ces formations massiques et ultramassiques présentent des tessures cumulatives telles qu'on observe sur ces figures au contact de cette intrusion mafrique et ultramarphique et des lentilles sans granulitis des formations hybrides ont été observées et ces formations ont fait l'objet d'études géochronologiques Ces formations sont composées de plazoplases et de pyroxènes précisément l'autopyroxènes et accessoirement de safirine et de cordiérite et les datations qui ont été faites sur les jicons par la méthode iranium plomb et aussi sur les rutiles ont donné des âges sur les jicons de 2,78 milliards d'années qui correspondent à l'eurogenèse libérienne et qui correspond à la mise en place et à la formation des charnoquites et des granulites les âges obtenus sur le rutile qui sont de 2,09 milliards d'années et qui correspond à l'eurogenèse iranien est interprétée ici comme la mise en place de l'intrusion matrique et ultramatrique qui contient la minéralisation de nickel cuivre et des minéraux du groupe du platine et donc l'interprétation que nous pouvons faire de toutes ces informations c'est que ces formations matriques et ultramatriques intrusives dans les formations archéennes granulitiques sont périniennes et ce sont ces formations qui contiennent la minéralisation du nickel et du cuivre cette minéralisation du nickel et du cuivre on l'observe de façon abondante dans les pyrocyniques et elles présentent des textures soit matricielles ou enfilées ou des textures bréchiques dans l'ensemble mais par endroits nous observons des lentilles massives de sulfure et la composition c'est-à-dire la paragenèse de ces sulfures nous donne par ordre d'abondance la pyrocyne ensuite la peintlandite puis la calcopyrite et l'arrangement de la pyrite et les textures que nous observons montrent que cette minéralisation sulfurée est des types magmatiques et nous faisons l'hypothèse de ce que cette minéralisation sulfurée s'est réformée à partir d'un liquide magmatique sulfuré qui par saturation du souffle entraînait une immisibilité et par la suite la formation de ces sulfures riches en nickel et en cuivre les études ont aussi montré que cette minéralisation de nickel cuivre cette minéralisation sulfurée à cette minéralisation est associée des minéraux du groupe du platine et ces minéralisations des minéraux du groupe du platine sont composés essentiellement de machinérite des mérinschéite des manchéites des colbatites des grézophites des iracites des lingues voptites et au regard de la texture nous constatons que ma texture de ces minéraux est est généralement automorphes et ces minéraux du groupe du platine sont généralement associés au sulfure et sont en inclusion dans ces sulfures ou à l'interface des sulfures et des silicates et à l'interface des sulfures et des chromites et au regard des textures et des paragenesses nous pouvons dire que ces minéraux du groupe du platine ont une origine magmatique des études qui ont été réalisées par Gouidji et Hall et qui sont en train d'être mis sous papier pour un article ont montré que les données de cuivre et de palladium mis un diagramme ont permis de constater que la plupart de ces sulfures ont été formées ou se seraient formées à partir du manteau par injection multiple de magma mais aussi une bonne partie de ces sulfures auraient été formées par assimilation des roches encaissantes et cette observation a été confirmée par la signature des isotopes du souffle de ces sulfures qui ont montré que plus de 85% de ces isotopes ont des valeurs qui sont situées entre moins 2 pour 1000 et 2 pour 1000 avec une moyenne qui tourne au-dessus de 0,1 pour 1000 et ce sont des signatures isotopiques de souffle qui correspondent à celles des sulfures qui auraient une origine menthérique et donc nous voyons que les données des isotopes du souffle et celles du cuivre et du palladium montrent que la plupart la grande partie de ces sulfures proviendraient du manteau même s'il ne faudrait pas occulter le fait que ces sulfures aussi pourraient provenir des roches encaissantes ainsi donc des calculs des ressources ont été effectués par la compagnie samaniquel et nous avons un tonnage de près de 60 millions pour des teneurs moyennes des 0,25 coups nickel et 0,22 coups cuivre comme minéralisation au niveau au niveau de l'extension et du dépôt principal dans le complexe mafique et ultramaphique de Samapleu en conclusion nous pouvons dire que l'intuition mafique et ultramaphique qu'on observe dans le domaine aquéen du monde est mise en place en base de croûte dans un encaissant granulétique et les sulfures qu'on observe à l'intérieur de ces formations mafiques et ultramaphiques qui contiennent la minéralisation de nickel cuivre et de minéraux du du platine qui seraient formés par saturation en sou ce qui entraînait une immisibilité d'où la formation de ces sulfures et ces sulfures ont été obtenus par ingestion multiple de magma sans omettre que une assimilation des roches encaissantes aurait aussi provoqué ou favoriser la formation de ces sulfures et ces sulfures sont de magnétiques magmatiques et à la fin des cartes de ressources ont permis de déterminer un tonnage qui serait supérieur à 60 millions de tonnes pour des teneurs moyennes de 0,25% de nickel et des 0,22% de cuivre à travers les données de la société minière de samaniquel alors voilà ainsi présenté de façon simple la minéralisation nickel hyper et de cuivre suffuré des complexes mafiques et ultra-mafiques qu'on observe dans le domaine artéen du Mans dans l'ouest de la Côte d'Ivoire je vous remercie